Bienvenue à tous dans cette vidéo. Comme vous l'avez lu dans le titre, on va parler de Minecraft. Vous avez tous sur cette chaîne entendu parler de Minecraft, je n'en doute pas, c'est évident. Et dans ce contenu, je vais vous montrer comment faire un départ parfait sur Minecraft. Donc passer la première journée en tout cas, et après pouvoir partir à l'exploration, etc. Et vous serez libre du tout le reste. Parce que tout le monde sait à peu près ce qu'il faut faire. Évidemment, je n'en doute pas, aller récupérer du bois, tout ça, tout ça. Mais est-ce qu'il y a un moyen d'optimiser tout ça pour le faire le mieux possible en fonction de toutes les conditions qui sont aléatoires, évidemment, au départ du jeu. Donc on va partir tout de suite dans une nouvelle partie. Let's go ! J'ai créé une nouvelle partie en difficulté normale, survie. C'est pas l'objectif de montrer un truc hardcore, etc. Donc c'est juste pour vous expliquer. Donc je vais me mettre en difficulté normale. Évidemment, il y a la possibilité de mettre le coffre de départ. Alors je ne sais même plus comment on fait. Voilà, bonus chest ici. Moi, je ne recommande pas de le faire car ce n'est pas exactement le but de cette vidéo. Mais si vous le souhaitez, faites-le. Vous aurez quelques objets et un lit pour commencer. Ce qui peut être très pratique. Mais le but du jeu ici, ça va être de se débrouiller en fonction de toutes les conditions possibles initiales. C'est parti. Donc la map va se charger. Et on va découvrir où nous sommes. Donc là, je suis... Bon, on va attendre un peu que ça change parce que ça va laguer un peu. Je suis dans une sorte de plaine. Et c'est... Ah, il y a même des moutons à côté. Donc là, c'est un petit peu des endroits les plus faciles pour commencer. Je vais... On va commencer par piocher du bois. Ok ? Donc le mieux, c'est de récupérer 4 bois à la main. 4 bûches de bois. Vous allez comprendre pourquoi. Juste après, je vais vous expliquer pourquoi 4. Si vous commencez à un endroit où il n'y a pas d'arbre, vous vous dirigez le plus vite possible vers un endroit où il y a des arbres. Si vous envoyez... Si vous ne voyez pas, vous partez dans une direction aléatoire jusqu'à ce que vous tombiez dessus. Si au bout de, on va dire, 3-4 minutes, vous ne l'avez pas toujours pas trouvé, il va falloir changer de stratégie. Et je vous expliquerai après comment. Mes 4 bûches, je les transforme en 16 bûches au total. Et je fais une table de craft directement. Je vais utiliser 2 planches pour faire des bâtons. Et ensuite, je vais utiliser ce qu'il me reste pour faire une pioche. Et pour faire une hache. Voilà. Je vais continuer à récupérer, du coup, du bois. Et de récupérer aussi, de taper dans les petites feuilles qu'il y a par terre pour récupérer des graines. Ça va être pratique. Dès que vous voyez des moutons, eh bien, je vous conseille d'essayer de les abattre. Comme ça, vous récupérez et de la laine, et de la nourriture. Même si vous pourrez passer les 3 premiers jours sans utiliser, a priori, de nourriture particulièrement. Parce que vous souffrirez pas de la faim. Voilà. Si vous voyez d'autres animaux, il y en a pour lesquels ça va être conseillé de les tuer. D'autres, non. Par exemple, les loups ne le faites pas en début de partie. Si les chats, pareil, ne les agressez pas, ne leur faites pas peur. Car ça va être utile de les apprivoiser plus tard. Essayez quand même de garder des animaux, quelques animaux aux alentours de vivants pour pouvoir les reproduire un peu plus tard dans le jeu. Et voilà. Donc là, les moutons, pour l'instant, on va les laisser comme ça. Et donc, je vous conseille aussi de détruire tous les blocs et de laisser les feuilles tomber pour récupérer des pommes, des bouts de bois et des plantations, des possibilités de planter des pousses d'arbres. Hop. Donc, il est quand même bien de garder des moutons, mais il est quand même plus avantageux d'avoir au moins 3 laines. Maintenant, les moutons que j'aurai, je vais les laisser. Je vais les laisser jusqu'à leur... Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait une caverne juste là. Regardez. Et je vais peut-être... Ah non, là, c'est peut-être un peu trop profond. Donc, on ne va peut-être pas se mettre là. Il va falloir commencer à créer un abri. Et donc, pour cela, je vais piocher, je pense, dans ce rocher. Vous cherchez une caverne ou un rocher et ça va nous permettre, d'une, de passer à l'âge de pierre et de deux, de nous mettre à l'abri. Donc, je vais créer une petite salle grâce à ma petite pioche là en pierre. Je vais récupérer, on va dire, une vingtaine de blocs de pierre. Tac. Ça va me permettre de passer à l'âge de pierre et de me créer, dans un premier temps, un four. Voilà. Tac. Je vais poser ma table de craft ici. Dans ma table de craft, je vais me faire un four. Je vais me refaire du matériel et je vais me faire une pioche, une hache et on va se faire une épée. On part en priorité là-dessus. Ensuite, vous pourrez faire une pelle, etc. Ce n'est pas un problème. Là, je n'ai pas trouvé de charbon. Il fait encore jour. Mais ce que je peux faire, c'est brûler. En fait, comme je suis passé à la pierre, je vais pouvoir brûler mon matériel en bois qui ne va plus me servir, mon épée et ma hache pour pouvoir créer du charbon de bois avec le bois que j'ai ici. Et voilà, tout simplement, vous avez compris. Évidemment, je ne vais pas déblatérer des dizaines de minutes là-dessus. Voilà. Hop. Bon, on en a deux. C'est juste pour vous montrer. On va faire, voilà, avec ce qu'il nous reste des torches. Et ça va nous permettre de nous éclairer pour la nuit. Pour ce qui est de l'entrée, vous faites comme vous voulez. Soit vous créez... Ah, mince. Soit vous créez une porte. Donc, il vous faut six blocs de bois. Et vous mettez six planches comme ceci. Vous le savez, évidemment. Et vous mettez une porte. Comme ça, vous êtes à l'abri pour la nuit. Et ce qui peut être pas mal, c'est de mettre des lumières à l'extérieur de votre abri pour éviter que les mobs popent juste devant. Voilà. Comme ça, vous serez en sécurité. Évidemment, là, la première nuit va bientôt s'effectuer car une journée dure dix minutes. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir pu récupérer de la laine et donc, je peux créer un lit pour passer la première nuit en toute quiétude. J'aurai juste à cliquer droit dessus dès qu'il fera nuit et j'aurai ce qu'il faut pour commencer. Et donc, j'ai la possibilité de faire cuire de la viande pour la suite avec le charbon de bois que je peux créer en faisant fondre des planches ou en allant creuser. Ce que vous pouvez faire sinon lors de la première nuit, c'est directement partir creuser en profondeur. Ah, bon là, là, on est tombé directement sur l'extérieur. C'est pas grave, on va faire ceci. Tac, tac, tac. Et on va creuser comme ça. On va creuser dans la profondeur. Et comme ça, vous avez de la chance de tomber sur du charbon, sur une caverne ou autre, tout simplement. Voilà, il va commencer à faire nuit. Hop, je peux récupérer mon charbon. Je vais faire de l'ordre quand même. Voilà, on va faire de l'ordre. On va mettre nos affaires importantes ici. Ça, on s'en fiche. Je peux cuire la viande que j'ai ici pour pouvoir la manger au besoin. Et je vais me refaire des petites torches pour pouvoir éclairer aux alentours. Ce que vous pouvez faire avec le bois que vous avez récolté également, c'est un premier coffre qui va vous permettre de pouvoir stocker, on va dire, votre matériel qui ne vous sert rien ou qui va vous prendre de la place ou que vous aurez besoin plus tard. Car, on va dire, dans les trois premiers jours, ce qui sera important, ce sera d'aller descendre dans une... soit en minant en profondeur, soit en descendant dans une caverne ou une grotte comme celle-ci, où on pourra récupérer du minerai pour passer à l'âge de fer et ensuite, plus tard, récupérer l'âge de fer ici, du diamant. Ce qu'il faut que je vous explique maintenant, c'est si vous arrivez dans un désert et que vous n'avez aucun arbre ou sur une île et que vous essayez de partir à l'exploration mais que vous n'avez pas la possibilité de trouver du bois. Et ça, ça va être la partie la plus embêtante. Donc, soit vous faites le tour dans votre désert, vous avez la chance de tomber sur un village. Donc là, vous êtes refaits. Si vous tombez sur un village dans n'importe quel biome où il y en a, les plaines, la taïga, la forêt, la taïga enneigée, le désert, la jungle, je crois, eh bien, vous serez refaits. Vous aurez toute la possibilité d'échanger avec les villageois et de faire de l'agriculture pour manger, etc. C'est là que vous serez le mieux loti. Et vous avez aussi dans le désert la possibilité de trouver un temple. Et dans ce cas, au fond du temple, vous trouverez des ingrédients pour manger, même du diamant, etc. Et ça, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille, après avoir exploré 5-6 minutes, de commencer à vous faire un abri, c'est-à-dire ramasser du sable. Ramasser du sable, du sable, du sable. Et dans votre inventaire ici, vous mettez vos 4 blocs de sable et ça vous fera un bloc plus solide qui vous permettra de la sandstone, je crois. Je crois que c'est ça, de la sandstone. Il n'y a pas besoin de la faire cuire pour pouvoir, évidemment, vous faire un abri plus solide qu'avec du sable et passer la première nuit relativement, tranquillement, pour ensuite reprendre votre exploration jusqu'à trouver du bois. Car si vous ne trouvez pas de bois, vous serez bloqué dès le début. Voilà. Donc moi, c'est la première nuit. Je la passe à l'instant. Comme ça, hop, je passe ma nuit. C'est le début de la journée. Et je vais pouvoir descendre en profondeur dans cette faille pour aller chercher du minerai que j'ai vu pour récupérer des minerais, trouver une caverne. C'est ce que je vous conseille de faire le plus rapidement possible. Voilà. Et dès que vous êtes en bas, vous pourrez commencer à récupérer du fer. donc il faut absolument une pioche en pierre pour cela. Voilà. Et du charbon. Ça sera plus efficace de récupérer du charbon comme ça que de cuire du bois si jamais vous avez la possibilité de trouver du charbon directement à l'état naturel. Ceci étant fait, retournez à votre maison et faites cuire votre fer qui vous permettra de faire du matériel en fer et du matériel et des armures, etc. Ce que vous pouvez ensuite faire le temps que ça cuit, c'est vous faire un... Ah bah non. N'importe quoi moi. c'est vous faire une houe. La houe vous permettra de faire de l'agriculture tac assez rapidement. Surtout si vous avez... Il vous faut un plan d'eau. Donc là, par chance, j'ai un plan d'eau juste ici parce que je n'ai pas encore envie de créer de seau car il faut du fer et ça coûte cher en fer. Voilà. On peut même continuer à récupérer des graines ça et là. Voilà. Au tout début de la partie, de toute façon, dès que vous voyez un truc comme ça, autant que vous n'avez pas récupéré suffisamment de nourriture, je vous conseille de le faire. Et également, je vous conseille d'éclairer la zone où vous allez faire vos plantations car... Ah ! Là, il y a un bloc qui n'a pas pop. Je ne pense pas que ce soit moi qui l'ai détruit en plus. Enfin bref. Car si vous ne passez pas le nez car vous êtes dans les souterrains ou autres, eh bien, ils pourront continuer à pousser car ils seront éclairés sinon ça ne poussera pas la nuit. Vous pouvez continuer la journée en continuant à ramasser une pioche entière de bûche de bois, une pioche... Votre pioche en fer comme ça, vous l'aurez usée en entier et vous pourrez et vous pourrez ensuite profiter de votre futur pioche en hache en fer que vous ferez avec le fer que vous avez récolté. Cela vous permettra également avec les feuilles de récupérer des pommes et ça, ça va être un bon point pour pouvoir avoir de la nourriture. Voilà ! Une fois votre hache complètement usée, normalement, la deuxième journée devrait pas tarder à se terminer. On a vu une petite pomme ici, on va la récupérer. Vous voyez, il y a plein, plein, plein de bois, de bâtons, etc. qui sont tombés au sol. Cela va vous permettre de faire des économies de bûches et vous pourrez replanter un nombre d'arbres incalculable après avoir fait tout ça. Nous avons donc cramé tout ça. On va pouvoir passer à l'âge de pierre. Grâce au fer que vous avez récupéré, je vous conseille de faire déjà une pioche, une épée, oula, attendez, une épée, hop, une hache, parce que déjà vous avez utilisé entièrement votre hache, et avec le reste, là, il nous en reste neuf, de faire au moins un casque ou des bottes ou quelque chose comme ça pour vous équiper. Là, il m'en reste quatre, donc voilà, je vais faire ces deux-là et je vais m'équiper de ça tout de suite. Voilà, il est donc temps maintenant de passer cette nuit et donc à partir de maintenant, deux choix vont s'offrir à vous. Soit vous restez ici et vous vous faites un campement, vous commencez à vous construire une maison, allez voir des tutos de mon cru pour construire des bâtiments ou voir Multicraft où je construis des bâtiments. Ça pourra vous donner des idées. Ou alors, vous passez, vous ne faites pas de campement, vous commencez à creuser à fond, faire du minage optimisé et tout ça pour aller le plus vite possible récupérer masse, fer pour finir votre équipement et directement essayer de trouver du diamant pour vous équiper en diamant. ce que je vous conseillerais moi de faire c'est de récupérer un peu de fer pour finir votre armure et ensuite partir à l'exploration des alentours pour ensuite trouver potentiellement un village ou trouver les autres biomes qui sont aux alentours pour aller découvrir maintenant qu'on a un petit peu de nourriture et de quoi se défendre. Je décide de partir un peu à l'exploration afin d'essayer de trouver un village. Sur la route n'hésitez pas à tuer des mobs et autres à tuer des mobs des cochons tout ça pour pouvoir avoir de la nourriture ah voilà ok regardez et avec de la chance ou en utilisant un biome finder donc c'est un biome finder c'est un site internet qui va vous permettre de rentrer la seed de votre map et de trouver les coordonnées d'un village vous pourrez trouver un village qui genre ils sont dans une grotte c'est n'importe quoi et dans ce village vous aurez la possibilité de trouver des lits des tables de craft évidemment des villageois avec qui vous pourrez faire des échanges s'ils ont un métier donc lui ce n'était pas le cas et si j'essaie de trouver les autres maisons parce que là il n'y a qu'une maison c'est un tout petit village il y a l'air d'en avoir au dessus ok bon c'est un mini village là ou quoi ok ah voilà un coffre parfait on peut récupérer du pain des pommes de terre du bois bon voilà ça c'est pas le primordial un petit bac pour la nourriture pour un petit abreuvoir on va dire oula qu'est-ce que c'est que ça un petit bug de génération je pense que normalement l'eau devait rester à l'intérieur ici mais c'est pas grave c'est une cabane de pêcheurs ok c'est censé être une cabane de pêcheurs et regardez j'ai du coup on pourra faire des échanges avec les villageois bon là j'ai deux pêcheurs c'est parfait ici nous allons avoir lui il a pas de métier ok donc si le village est quand même assez grand là je vais avoir une boucherie des cochons qui sont dans un champ tac 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 on va aller visiter toutes les maisons voir tout ce qu'on peut trouver voilà encore du pain ça c'est parfait en fait il faut que je fasse ça pour tout récupérer voilà des baies à manger c'est parfait bon ce village il est finalement correct il y a pas mal de choses ok ah encore des maisons ici il est pas mal ce village là de la taiga voilà encore des pommes de terre encore du bois et même des pumpkin seeds si vous êtes dans la jungle aussi faites attention vous pourrez trouver du des pastèques en pleine nature et des melons vous pouvez les trouver les citrouilles par exemple vous pouvez les trouver un peu partout donc les pastèques vous pourrez les trouver directement et donc vous aurez de quoi manger voilà encore de la nourriture vous voyez vraiment trouver un village ça m'est bien parce que on a des super maisons on a des coffres là il y a un étage mais bon c'est pas grave on va pas s'embêter à y aller ah si on peut y aller par ici voilà un coffre encore de la nourriture c'est parfait donc ça vraiment si vous en trouvez ne rechignez pas à y aller ce que je vais faire maintenant donc là il n'y avait pas de champ mais il y avait de quoi il y avait de quoi se nourrir avec des animaux il y avait des cochons etc voilà vous aurez de quoi de quoi vous nourrir les reproduire avec des carottes j'en ai fini avec avec ce petit tuto pour commencer la partie je pense qu'avec ça vous avez de quoi vraiment vous protéger de quoi vous nourrir si vous voulez je vous donne les coordonnées de ceux enfin je vous donne les sites de ma la site de ma babe qui sera également en description mais sinon je vous la montre ici euh non c'est euh c'est 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 voilà la site de la map qui est euh 8 0 0 8 0 3 7 2 6 6 0 1 1 9 5 0 39 vous le voyez en bas vous recopiez ou vous faites un copier-coller dans la description et les coordonnées du village sont 13 en x 73 en y et 179 en z qui sont vraiment juste à côté du du spawn parce que le spawn est genre en en moins 100 en x et moins 100 en y en allant dans cette direction c'est vraiment juste à côté c'est parfait euh donc soit vous venez transférer toutes vos affaires dans le village pour y vivre soit vous retournez à votre spawn et puis vous vivez là-bas et vous n'êtes pas loin du village j'espère que ce petit tuto de comment commencer minecraft euh vous aura plu je me doute que beaucoup d'entre vous c'est déjà euh savent vous savez jouer sans doute à minecraft mais je me suis dit s'il y a des nouveaux joueurs ça fait longtemps qu'on a pas vu un tuto et là c'est en 1.16 bon c'est un peu les mêmes choses en début de partie mais ensuite ce sera à à vous d'aller découvrir le jeu de de trouver du diamant d'aller dans le nether de de faire tout ce qu'il faut pour ensuite aller battre l'under dragon donc merci beaucoup euh de m'avoir suivi merci pour tous ceux qui s'abonnent pour tous ceux qui mettent des likes, des commentaires dans mes vidéos merci beaucoup ciao merci